Bonjour les enfants, je ne sais pas si vous êtes connectés, je fais cette petite vidéo concernant Maman Dioumota. Je fais cette petite vidéo concernant Maman Dioumota. J'ose espérer que les Camerounais se souviennent aussi une fois ou deux fois ou trois fois. Quand le Nord se fâche, est-ce que vous aurez encore des souvenirs ? Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez plus des souvenirs du Nord. Maman Dioumota, à ce moment que je parle, se trouve dans une cellule isolée. Il n'a pas à manger. Il a un bras cassé. Il a le crâne fracassé. Donc, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas dit une bonne fois. Pour le punir, jusqu'à ce que je pense que vous avez voulu qu'il raconte ce qu'il n'a pas envie de raconter. Je vous dis, nous sommes les Camerounais. Nous connaissons tous les côtés du Cameroun. Chaque côté connaît l'autre côté. Et nous savons aussi que quand les Nordis se fâchent, rien ne peut les arrêter. Rien. Je comprends que vous travaillez pour la France Afrique, qui vous ordonne de tuer vos enfants, faire le plus de mal possible pour que la guerre éclate. Ce que je voudrais vous redire aujourd'hui, c'est que cette guerre n'aura jamais lieu. Donc, il faut simplifier les enfants du pays, qui peuvent à l'avenir être des personnes qui peuvent conduire un pays gratuitement. Ce sont des surprises gratuites. Mama Jumota est un tigre fils du Nord du Cameroun. Il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Il est libre de décider de faire la politique. Il est libre de faire la politique sur n'importe quel groupe. Il aurait pu être chez le Cameroun comme il est aujourd'hui chez le Cameroun. Ce que vous devez savoir, c'est que vous mettez le Cameroun à terre, mais ça ne vous servira pas à grand-chose. Parce que la plupart des Camerounes rivalisent derrière, en ce moment, dans les pays européens. Donc, on reconstruira le Cameroun avec ou sans vous. Il faut que vous le sachiez. Nous reconstruirons le Cameroun avec ou sans vous. Allez tuer Mama Jumota. Allez tuer toutes les têtes que vous êtes en train de tuer. Allez mettre le maximum de grandes têtes du Cameroun en prison pour nous faire peur, pour égayer, c'est-à-dire réveiller notre colère, pour qu'on aboutisse à ce qu'on vous demande, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Nous acceptons mourir tous un à un, vu que ça n'arrive pas. Parce que nous avons décidé qu'on ne fera plus ce plaisir à la France Afrique. Alors, vous qui avez signé les pactes avec eux, vous faites aujourd'hui la honte de l'Afrique. Vous faites la honte de l'Afrique parce que même le petit Mali, qui n'avait pas autant de développement et tant de gros, c'était à l'époque que le Cameroun aujourd'hui, a su faire le bras de fer avec la France Afrique. Elle leur a dit qu'on les chasse de notre pays. Maintenant, vous devriez le savoir depuis longtemps, j'ai envoyé ça sur mon story. Si vous ne trouvez pas sur mon story, allez chercher sur mon compte, vous verrez ce que je vous ai partagé ce matin. Le coup d'état raté du 30 juin par la France contre le Cameroun. Je vous ai envoyé ça aujourd'hui. Là où je vous parle, je suis en France. Je suis en France. Je n'ose pas comprendre et je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez avoir peur de votre propre pays. Comment vous pouvez avoir peur de réagir dans votre propre pays alors que nous, nous réagissons, étant dans le pays qui nous fait le problème. J'aimerais savoir comment vous faites. Comment vous faites ça ? On prend un digne fils de notre pays. On fout en prison. On le torture. On le menace. On casse son bras. On le met dans une cellule obscure. Et vous êtes assis, vous regardez. Vous attendez quoi ? Que le coq chante ? Que le coq chante ? Et c'est quel coq que vous attendez qui chante ? En dehors de vous-même ? Vous croyez que les gens de l'extérieur viendront vous sauver ? Non. C'est nous-mêmes. Ne me faites pas, aujourd'hui, à soutenir l'idée des enfants, de certains des enfants. Ne me faites pas soutenir leurs thèses. Parce que c'est possible que, quoi qu'on fasse, vous faites tout, tout et tout, et des pieds et des mains, pour aboutir à ce qu'on vous demande. Nous ne sommes plus bêtes. Nous ne sommes plus dupes. Les habitants du Cameroun doivent se poser la question aujourd'hui. Qui sponsorise les gens qui font ce travail ? Qui donne les armes à ceux qui font ce travail ? Je pense que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, sont réveillés. Vous poussez les nordistes, en ce moment, de se révéler, pour que vous alliez au nord et éradiquer le maximum de personnes. Vous poussez Bafoussam, comme vous avez fait l'autre jour, à bout de force, pour qu'ils acceptent ce qu'il n'y a pas. Je vous demande, vous qui êtes des citoyens normaux, est-ce qu'il n'est pas temps que vous vous réveillez tous et vous mettez au contraire ces gens ? Et leur faire comprendre que leur sale boulot, nous ne l'acceptons pas. Parce que quand ils ont signé les contrats, ils étaient seuls. Et que, autant le Cameroun est déjà endetté aujourd'hui, avec une grande partie des dettes, cet endettement, c'est nous qui allons payer ça. Donc, en plus de cette dette que nous allons payer, il faut aussi que nous perdions nos enfants. C'est pour cela que je veux dire, les enfants et tous qui me suivent, ces gens que vous honorez, ces gens que vous croyez que ce sont encore les citoyens camerounais, ce sont des vendus. Ils ont vendu notre pays et ils ont peur de mourir. Parce qu'à chaque fois qu'ils n'obéissent pas à ce que la France Afrique leur demande, ils sont menacés. Et quand ils sont menacés, ils viennent vers vous. Ils vous donnent des miettes pour que vous fassiez le satanisme que vous êtes en train de faire. à taper un monsieur comme Amadou Mouta, c'est chercher une guerre civile que nous vous avons déjà répondu que la diaspora, on va préférer travailler comme des chiens pour que cette guerre civile n'arrive pas chez nous. Écoutez-moi très bien. Il y avait le soleil. C'est pour cela que j'ai mis les lunettes. Écoutez-moi très bien. On n'a peur de rien. Regardez-moi très bien. Est-ce que vous voyez que j'ai une tête de quelqu'un qui recule ? Devant les mots ? Non. Peut-être devant le fusil, peut-être c'est là où vous mourez. Tous les dignes fils du Cameroun sont sacrifiés. Tous les dignes fils du pays sont sacrifiés. Fous-tu en prison ? Tuez. Parce que vous obéissez la France-Afrique. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Et ceux qui refusent de comprendre ça, le jour que le but va casser ta tête ou la tête de ton enfant, c'est le jour-là que tu vas penser à ma mère Eliane. C'est le seul jour-là que tu vas dire que cette dame est racontée pas n'importe quoi. Je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit que, à Bangui, au Tchad, le terrain qui a été acheté pour la base militaire, c'était pour le Cameroun. Je vous avais dit ça, non ? Voilà, c'est ça qui est à la une aujourd'hui. Elle est liée sur mon story. Je ne peux pas partager à tout le monde. C'est là où ils ont acheté la place pour éradiquer les Camerounais. En partant de Bangui, c'est là où les avions décollent tout le temps entre la centre et d'autres qui sont des voitures. Ils passent à l'intérieur de la centre-Afrique. Et donc, si vous restez, les gens qui habitent à la frontière de la centre-Afrique, voient bien ce qui se passe toutes les nuits. Donc, quand vous voyez que je parle à quelque chose, je l'ai vu, j'habite en Europe, je vis avec les Européens. Et je sais ce que je dis. Et Brice Déby a vendu une partie de son pays à donner la place à la France-Afrique pour mieux faire la guerre aux Camerounais. Avec la complicité de Ngongong. Je vous ai déjà dit, avec la complicité de Ngongong. Biya n'est plus là. Le Biya que vous voyez là, c'est le sosie que fait la France-Afrique. Il n'est plus là. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont les images de Biya. La voix, elle est interprétée par quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'on ne peut plus le laisser face à vous. Pour qu'il parle, il n'y a plus de possibilité. La guerre, le coup d'état du Cameroun, qui a été raté le 30 juin, que vous n'êtes pas au courant, a bel et bien été confirmé que ça venait de la France. Donc, vous qui parlez là, la France, la France, vous ne connaissez même pas avec les qui. Et qui fait cette guerre en France ? Ce n'est pas la France normale. Ce n'est pas la France normale. Parce que les vrais, je suis là assis avec les Français. On est au repos. Si tu leur demandes, est-ce que tu sais que la France est en train de vouloir faire la guerre avec le Cameroun ? Ils vont dire que non. Personne n'est au courant de ça. C'est pour cela que je vous ai dit que c'était la mafia. C'est la mafia. Alors, quand vous continuez à vous asseoir là, vous regardez ça avec les yeux. Comme si ça venait dans notre pays. Mes chers frères, mères, pères. Vous êtes en train de vous laisser mourir vous-même. Il est temps de mettre les bâtons dans les roues à ces gens qui font ce travail de notre côté. Soit on cotise tous. On les envoie les abeilles, comme je vous ai montré hier l'exemplaire des abeilles. Ça va leur faire une mort douce. Soit alors, chacun essaie de travailler de son côté. Ça veut dire, si tu as un renseignement pour savoir où vit-elle, où vit l'autre, pour qu'on est traite les personnes qui servent à la France Afrique. C'est pour cela que je me suis arrêtée. J'avais juste quelques minutes de pause pour vous donner l'info. La guerre que la France Afrique a envoyée pour qu'on tue le maximum de Cameroun a raté le 30 juin. Mais, le terrain de la Centrafrique les est libres. Ils quittent de là toutes les nuits. Ils tuent du côté Cameroun. Je ne peux pas vous donner les images, je vous en prie. Je voudrais faire quelque chose. Il faut exprimer toutes ces images, mettre dans une vidéo et faire plusieurs vidéos que je mettrai en vente. Parce que pour faire des vidéos comme ça, c'est payant. Pour que vous voyez ce qui se passe, on coupe les gens, on tue, on massacre, on coupe en morceaux. On coupe en morceaux. Et on prend, on enterre dans des fosses communes. On verse l'acide, ça disparaît. Donc, on ne peut pas continuer. Parce que comme vous-même, vous ne savez même pas combien de Cameroun il y a. Quand vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là. Torturer Mama Jumota. C'est pour que le Nord se lève et se fâche. Comme ça, quand le Nord va se lever, il va se fâcher. Ça commence le début de la guerre civile. Parce que Mama Jumota, c'est leur espoir depuis très longtemps. C'est le seul qui essaie de faire quelque chose. Tous les pourris chœufs arabes musulmans du Nord, Ce sont des maudits qui épousaient les enfants à 6 ans, des violeurs. Ce sont eux-mêmes qui donnent les enfants aux pédophiles. Donc, ils ne servent à rien. Quelqu'un qui laisse comprendre son enfant à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, c'est un pédophile. Donc, ces pourris vieux de 100 ans, de 90 ans, de 80 ans, laissent coucher leurs enfants avant l'âge de 10 ans. Et donc, la population n'est que du bétail pour lui. La population n'est que du bétail pour lui. Et nous allons nous en occuper. Mais quand on le fait, faites aussi de vos beaux côtés. Envoyons-nous les informations en temps en heure. Arrêtez de boire l'alcool. Arrêtez de fumer le banga, s'il vous plaît. Ça ne fait que vous abrutir. Arrêtez d'aller chanter dans les églises éveillées. Tu ramasses toute ta petite richesse, tu vends ton terrain pour aller donner l'argent aux personnes dans les églises éveillées. Toi-même, tu manques de quoi manger. Tu vas donner l'argent dans l'église éveillée. Pour les enrichir. À qui appartiennent ces églises ? Avez-vous posé la question ? Ce ne sont pas les églises gratuites. Ce sont des églises de sorcellerie, de mafios, de pédophiles, de rose-crustiens, de francs-maçons. Et les Illuminati. Nous, c'est les Illuminati. Je ne sais pas comment on l'appelle. C'est ça qui ouvre ces églises-là pour réculter les petits-enfants qui vont servir aux pédophiles. Vous savez ce qu'on appelle pédophiles, peut-être ? Il est temps que vous sachiez que c'est nous, nous seuls, qui pouvons sauver notre pays. Il s'agit de nous. Et il s'agit de nous de protéger nos enfants. C'est nous et nous seuls. Il est temps que vous réfléchissez. Lâchez un peu le cerveau un moment. Si vous lâchez le cerveau, respirez. Vous verrez bien que vous aurez le temps de réfléchir comme moi. Je ne bois pas tous les jours. Ça laisse donc un côté. Le cerveau a beaucoup de phases. Si tu embrouilles le côté qui réfléchit le plus avec l'alcool, tu ne lui donnes pas le temps de réfléchir et savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a ce problème d'alcool. Il y a ce problème des églises éveillées. Il y a ce problème de manque d'informations. Arrêtez d'écouter votre télévision de merde qui vous abrutit de plus en plus. Il vous abrutit. On ne dit rien de bon dans cette télévision-là. On ne dit rien du tout. On est juste tout simplement en train de vous abrutir. Encore plus. S'il vous plaît. Regardez les choses en face. Quittez les choses avant qu'elles ne vous quittent. Quittez les choses avant qu'elles ne vous quittent. Je vous en prie. Il n'y a personne pour vous aider. Personne d'autre que vous-même. Il n'y a personne pour vous aider. Je suis en train de contrecarrer une guerre civile qui devait se faire depuis très longtemps. Comme au Rwanda. C'est ce que je suis en train de contrecarrer. Et je peux vous dire que je n'ai pas peur de ces gens. Je n'ai pas peur d'eux. Parce que je fonctionne avec les ondes de Dieu. Je n'ai pas peur d'eux. N'ayez pas peur pour moi. Ayez peur pour vous-même. Trouvez les possibilités de contrecarrer. Cadrez votre haine. Cadrez tout. Parce qu'ils jouent avec nos nerfs. Le but pour eux, c'est de jouer avec nos nerfs. Parce que quand ils le cassent comme ça, ils font tout pour que vous voyez et que ça vous fasse mal. Et puis dès que tu te lèves, tu prends le couteau, le premier qui est en face de toi, tu lui mets le couteau. Et ainsi de suite, va la France Afrique. C'est comme ça qu'elle s'enrichit. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Afghanistan ? En Syrie, tuer les bébés. Les accrocher, on dirait les rats. C'est leur but. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et c'est pour cela qu'ils n'arrêtent pas de faire des attaques au Cameroun. Ils font des choses qu'ils font trop mal. Après, ils coupent en petits morceaux. Ils prennent les photos. Ils balancent. Des fois, ils me les envoient. Pour m'énerver. Mais Dieu a su me durcer le temps. Dieu a su déjà faire en sorte que je passe au-dessus de tout ça. S'il vous plaît. Ces gens n'ont que des grosses 4x4. Vous vous demandez où ils ont pris l'argent pour acheter les 4x4. Hein ? S'il vous plaît. Il est temps maintenant que vous réfléchissiez. C'était juste en pause. J'avais juste une pause. Regardez leurs enfants. Vous les enviez en quoi ? Tous leurs enfants deviennent fous. Comme malades. Malades. Tous leurs enfants. C'est bon ? Tous leurs enfants deviennent fous. Tous sont dans des trucs psychiatriques. Tous leurs enfants deviennent étourdis. Parce qu'il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils donnent. dans la franc-maçonnerie, aux roses croix et tout ce qui va avec. Donc, c'est maintenant le moment que vous devez être plus dur, plus solide. Nous, on passe déjà sur le côté spirituel des choses. Nous passons sur le côté spirituel des choses. Et c'est ce côté qui est solide, qui solidifie ton cœur. Ça veut dire que, même si vous voyez ce que Maman Jumot a fait, on le torture. On fait tout ce qu'il y a de mal parce qu'on veut qu'il raconte. Comment on fait ? Comment M. Kamtoua fait ? C'est pour cela qu'on lui pousse à bout jusqu'à ce qu'il puisse leur dire tout ce qu'il y a à dire, même s'il ne le connaît pas. C'est comme ça que ça fonctionne, cette histoire de la force. C'est quoi ? Pourquoi tu m'appelles ? Tu vois que je suis en ligne. S'il vous plaît. C'est la phase spirituelle qu'on passe. Laissez les histoires d'église éveillées, s'il vous plaît. Ce n'est pas de là où il y a le problème. Quand on passe dans la phase spirituelle, chacun d'entre vous sait lire la vraie Bible. Chacun d'entre vous sait que nos aïeux sont aussi solides que vous n'avez pas d'idée. C'est leur esprit qui travaille avec nous. Et avec cette force-là, tu ne mélanges jamais la force de Dieu. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Même quand ils viennent comme ça pour te faire du mal, ils rencontrent en chemin quelqu'un qui va leur déranger, quelque chose qui va les empêcher de te faire du mal. C'est comme ça que ça fonctionne, le spirit. S'il vous plaît. Écoutez-moi. Essayez d'esquiver, de boire l'alcool. Arrêtez de vous noyer dans l'alcool. Arrêtez de vous noyer dans ces églises qui ne servent à rien. Parce que tout ce que vous pouvez faire là-bas, c'est vous raconter toute votre vie. Et ils prennent la petite puissance que vous avez en vous. Parce que Dieu a donné la puissance à tout un chacun. C'est à toi de savoir utiliser ta puissance. C'est à toi de savoir la protéger. Regardez, par exemple, les filles qui font la prostitution, qui sont arrivées à un stade où ils n'ont plus honte du Dieu. Regardez un peu leur fin de vie. La plupart pensent que je veux mourir vite ou quoi. Regardez leur fin de vie, leur fin de vie. Étudiez bien l'histoire. Essayez de comprendre comment est-ce qu'ils font. Les maisons qu'ils ont, voilà les maisons. Elles vont construire les maisons. Les maisons finissent par tout être volé ou tomber. Ce n'est pas que je suis jalouse de celles qui font ça, s'il vous plaît, loin de là. Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent commander. Mais la vérité, c'est qu'être intacte te permet d'avoir le dialogue avec le Seigneur et avec les esprits qui sont les esprits de ta famille. C'est très important tout ça. Ces gens ont une facilité de faire au début. Beaucoup d'entre mes enfants qui viennent de commencer, qui se sentent fatigués, non. Comme j'avais dit à Calibri, quand c'est trop fatiguant, entrez dans l'église. Puis l'église catholique puise, parce que c'est là où eux-mêmes mettent les forces. eux-mêmes mettent les forces là-bas, puise l'eau bénite, lave ton visage avec. Verse, si tu en as pris assez, verse sur toi, prie vraiment ton Dieu. Même chez toi, à la maison, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aller prier devant le prêtre, tu n'as pas besoin même de... Je ne me confesse jamais devant un prêtre. Écoutez-moi dire, je ne me confesse jamais devant un prêtre. Parce que quand je me confesse devant un prêtre, il bouffe toute ma chance. Et il sait qui je suis, et il vient me déranger la nuit. Chaque homme que vous voyez prêtre là, pour être prêtre, il faut un, avoir un esprit comme moi. Ça veut dire esprit éveillé dans le spirit. Deux, il faut être un homme. Ça veut dire, il ne faut pas être quelqu'un qui ne bande pas. Donc, c'est des choses très importantes que vous devez savoir. Chaque prêtre est d'abord sorcier, comme vous vous appelez sorcier. Ici, ce n'est pas... Dans l'église, on n'appelle pas ça sorcellerie. C'est le spirit. Ça veut dire, tu arrives à causer avec les autres esprits. Des personnes, parfois qui sont morts, d'autres qui sont... Que tu vois les esprits, quand quelqu'un va mourir, tu arrives à le voir. Tu arrives à voir, tu sens quand il y a un danger sur quelqu'un. Ça, c'est le spirit. C'est ça qu'on appelle spirituel. Pour vous dire, c'est ça qui aide à ce que ceux qui sont censés, qui sont dans le maléfique, qui veulent te faire du mal, puissent ne pas te faire quoi que ce soit. Ça veut dire, même s'ils ont envie, ils n'arrivent pas. Même s'ils ont envie, ils n'arrivent pas. Tous essayent. Moi, là où je suis là, tout le monde... Je suis venu me tracasser dans mes rêves, ils essayent de venir... Ils sont dans mes rêves, mais ils essayent d'aller à ce que c'est. Un point de vue, l'esprit qui va te gérer, c'est l'esprit qui fait l'interview dans la famille. Comme si ils tendent, c'est leurs travaux, qui se tiennent dans ta famille. C'est le sein de mon esprit, où je peux arriver à faire des personnes qui sont déjà passées là. Ce sont mes actions. Ce sont mes as-tu les mensonges Ce sont mes oeuvres, ceux me disent. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas lucide, si vous êtes toujours bourré, si vous êtes toujours dans l'alcool, vous ne pouvez pas avoir cette chance. C'est une chance. Je vous laisse parce que là, je reprends la route. Bonne fin de journée. Merci.